et yo tout le monde c'est le restant en dessous on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Ratchet & Clank Rift Apart ça fait un petit moment que le jeu est sorti je vous avais fait l'unboxing du jeu donc là on va partir sur un Aliexpress si je vois que vous aimez bien le jeu c'est parti on va vous commencer et je vais me taire je vais vous laisser écouter regarder les cinématiques voilà je vais me taire il ne vous sera fait absolument trop et que les membres de la Résistance se présentent à l'accueil J.I.P du centre de recensement le plus proche pour un ajustement de comportement obligatoire vous allez adorer adorer ta combi a l'air de faire illusion un robot comme les autres voilà l'assistante et voilà l'info robot un vrai coup de mètre maintenant file en vitesse et décrypte cette chose où est l'info robot ? allez vas-y pousse ton vaisseau est droit devant où est-ce que tu vas ? où est-ce que tu vas ? où est-ce que tu vas ? où est-ce que tu vas-tu 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 ? Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur ? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années ! Et si les gens nous trouvaient ringards ? Oh ! Peut-être qu'on est devenus ringards ! Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Ouais. Je veux un bonheur d'un police propre pour les invités de l'heure de votre parade ! Rachet et... Non ! C'est moi, mon capot, et comme d'un pousse, mais c'est quoi ? J'animerai leurs réjouissants. Voilà, on se retrouve... Donc j'espère que vous appréciez. Parce que graphiquement, c'est pas mal. Donc, bon, comme là, je suis en New Party+. Donc, bon, c'est un truc que j'ai eu avec... Encouragez bien fort de l'héros ! L'équipement, c'était l'équipement, on va dire... De précommande, donc... Et puis... Et puis... Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On a fait un long moment, à part... Rift Apart. Ça faisait depuis le premier sur PS2... Que j'avais pas rejoué à un Ratchet & Clank. Donc, ça m'a fait super plaisir de... Et puis retourner, quoi. Sur Ratchet & Clank. Ça m'a réconcilié un peu avec la série. Parce que, bon... Ça faisait, comme tu te dis, un long moment que j'ai pas rejoué. J'avais retesté les opus... J'avais testé les opus PA... J'avais testé les opus PS3, mais... Comment dire... C'était pas ça. J'étais peut-être pas dans le mood, ici. Mais là... Là, c'était... C'était un bon retour... C'était un bon retour dans... Dans Ratchet & Clank, donc ça m'a fait super plaisir. Donc, il faut que... Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aimez Ratchet & Clank ou si vous avez joué à... Deux opus. Je crains qu'il ne fasse pas partie du spectacle. Donc... Parce que là, moi, je... Ça m'a fait super plaisir de retrouver. Et puis, en plus, sur PS5, avec... Les beaux graphics qu'on a maintenant... Plus... Plus... Maintenant, les... Comment dire... Les trucs adaptatifs de la DualSense... C'est... 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 C'est juste... C'est juste... C'est juste génial, en plus. Comme vous voyez, c'est... C'est... C'est super beau. Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste un plaisir de retrouver... De revenir sur Ratchet & Clank. Et puis, le... De sorte de reboot qui est sorti quand y avait le film. Je ne l'ai pas fait parce que... C'est vraiment intéressant. donc voilà ici les gâchets adaptatifs vont super bien on sent que Insomniac se sont donnés grâce à avec leurs titres précédents qui sont des Spider-Man avec Spider-Man remastered celui qui est sorti avec qui était sorti qui sont sortis plutôt du premier Spider-Man avec Morales on voit qu'ils se sont appliqués et puis voilà ça donne des trucs assez bien quoi comme je vous l'ai dit je trouve ça super beau et ça reste quand même sympa parce que ça fait le voilà voilà oula voilà c'est comme j'ai fini il n'y a pas longtemps donc il faut que je m'en souviens partiellement parce qu'il y a des passages où je ne m'en souviens plus trop je débarrasse de cette navette donc là par exemple ça c'est c'est comme un petit boss si on veut c'est clairement un boss voilà normalement normalement je devais être en particule à ce moment a priori c'est fini pas trop parce que j'ai pas toutes les armes que j'avais avant les niveaux ici et maintenant nous arrivons au présent de ce récit héroïque Rachev le dernier bombax venu les autres étant perdu dans une autre dimension s'apprête à recevoir un mystérieux cadeau de la barre de plantes voilà je vous laisse et puis j'avais préparé un discours mais la parade étant manifestement compromise j'irais droit au but Rachev j'ignore ce que je serais devenu sans toi tu es mon meilleur ami mon co-équipier et tu as renoncé à beaucoup de choses pour j'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille oh écoute je hé docteur Nefarius Rachev des clans quelle merveilleuse surprise j'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici vu que mes mercenaires étaient censés vous animer il y a déjà huit minutes oh qu'est-ce que vous voulez Nefarius ça pourquoi plus personne n'imprime de mode d'emploi ah let's go Bon les amis, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous avez reconnu un peu la voie de Denis Farius, le méchant, c'est la voix du pingouin dans Batman Le Décis, donc je trouvais ça génial. Bon les amis, je pense que pour cet épisode, on va se laisser là. A vous de me dire si vous voulez la suite ou pas, j'espère qu'à bientôt pour une prochaine vidéo. A tout le monde, c'est ça, c'est ça.